Salut à tous ! Cette vidéo est la seconde partie de l'Orsebar sur Assassin's Creed. Pour voir la première partie, je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite. Sur ce, attention pour la générique ! Bon, 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 je suis calmé, on a fini de parler d'Odyssée, normalement tout devrait bien se passer. On en était où ? Ben, on avait parlé de Valhalla, je te déteste. Alors, dans Valhalla, nous suivons les aventures d'Eivor, viking de son état, qui part pour l'Angleterre afin de fonder un clan sur cette terre nouvelle, en faisant des alliances avec des rois du coin. Et je vais pas rentrer plus dans l'histoire, parce que chaque partie est indépendante l'une de l'autre, et ne montre pas une trame générale suivie. Donc ce serait vite un bordel de chercher le résumé. Mais l'avantage, c'est que ça ira assez vite pour voir ce qui ne va pas. Notez bien le time code de cette partie. Non mais, ce que je veux dire par là, c'est qu'il a surtout deux problèmes majeurs. Il y a un paquette mineur, je ne l'accorde, mais surtout deux majeurs. Et on va commencer par le premier, Black Flag. Black Flag ? Black Flag ! Assassin's Creed Valhalla, c'est ni plus ni moins que l'histoire de Black Flag. Alors, on pourrait l'expliquer par le fait que c'est le même scénariste pour les deux jeux. Donc, pas étonnant qu'il y ait des similitudes entre les deux. Sauf que là, on est plus au niveau du remake que de l'hommage. Juste par curiosité, on en est à quel niveau de copie ? Non, c'est très simple. Dans les deux jeux, on suit un héros qui quitte son pays d'Intel dans l'espoir de fortune et de gloire sur des terres nouvelles. Ils font chacun partie d'un groupe d'eux dans le conflit assassin-templier. Et assassins qui sont introduits par une tierce personne, dont les techniques seront apprises en s'entraînant sur des hommes de paille. Aidé d'un assassin, les héros partiront à la recherche de la seule personne capable de leur faire découvrir une cité Isu. Pour ce faire, ils utiliseront un artefact pour le découvrir. Ce dernier est une réincarnation Isu qui tombe entre les mains des Templiers. Notre héros finira cependant par travailler avec la réincarnation Isu pour découvrir la cité avant de se faire trahir par la même ou une autre réincarnation. Avant d'aller tuer le chef des Templiers, sauf qu'en fait, non, c'était un piège. Et ils doivent affronter le gardien du corps avant de se confronter au chef de l'ordre. Ça va, c'est pas encore aussi gros. Rajoutons que les deux se font trahir par un de leurs alliés. Qu'ils doivent affronter un autre de leurs alliés en désaccord avec eux. Que les deux perdront un être cher après l'avoir porté dans ses bras. Que, suite à une obusquette, l'un des alliés meurt devant les yeux du héros en poussant une dernière punchline. Et c'est tellement la même scène qu'on pourrait pratiquement faire un copier-coller. C'est bon, tu as fini ? Les prises de forteresses sont exactement les prises de forts. Les monastères ont la même fonction que les plantations. Les deux jeux ont une région outre-Atlantique. Et enfin, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, le présent se termine par une réincarnation Isu qui veut aider l'esprit d'un autre Isu bloqué dans une matrice. Il y a tellement de similitudes entre les deux jeux que j'ai passé les trois quarts de ma partie à avoir envie de ressortir ma copie de Black Flag. Mais du coup, vu que Black Flag est ton opus préféré, c'est une bonne chose, non ? Hormis le fait que c'est du réchauffé au micro-ondes, ça parle de quoi, Black Flag ? De la rédemption d'un pirate. C'est pas difficile, t'as fait une vidéo dessus. Bien, et maintenant, qu'est-ce que Ivor apprend dans cet opus ? Euh, de la rédemption d'un viking ? Non, la réponse est absolument rien. Comprenez bien, de la première minute d'Ivor adulte à la dernière seconde du jeu, d'autres héroïnes restent la même. Aucune évolution, aucune prise de conscience, aucune remise en question, rien. Ah, ok. Par contre, à part la décalcomanie de Black Flag, tu as parlé de deux problèmes majeurs. Oui, je reconnais qu'on était plus sur un souci de narration que de lore. Alors on va se recentrer sur le lore et parler de Asgard. Dans le jeu, Ivor est plongé dans une sorte de trance et se retrouve à revivre les mémoires d'Odin sur les terres d'Asgard. Alors déjà, première question, pourquoi on a zappé sur le film Thor ? J'avais déjà relevé le problème avec les enfers dans l'opus précédent, mais pourquoi Asgard ressemble ? À Asgard. Je veux dire, regardez cette ville par exemple. C'est Eden dans l'univers d'Assassin's Creed. Eden n'est pas un magnifique jardin avec un arbre en plein milieu. Assassin's Creed a toujours été ça, réimaginer les mythes à la sauce ancien astronaute. Et je peux comprendre cette envie de faire plus dans le fantastique, mais vous n'avez qu'à faire une suite à Immortal Phoenix Rising qui se passe chez les Nordistes. Alors, je vais parler en bon don et je suis peut-être le seul à penser ça. Spoiler, il n'est pas le seul. Lazers, dans son podcast As All Weiss, s'en plaint aussi. Bon, par contre, je n'ai pas retrouvé l'extrait, donc du coup, il faudra me croire sur parole. Mais ce que j'attendais Isu, c'est d'en apprendre un peu plus sur les Isu. Pas d'avoir un cours accéléré de la mythologie pour les nuls. On découvre donc qu'Odin et les autres sont une autre race d'Isu, qu'on va donc appeler les Heysir pour plus de facilité. Sauf qu'on va découvrir que les Jotnars, ennemis héréditaires des Heysir, sont en réalité les Isu qu'on connaît. Donc, Jupiter devient Sutungre, Minerv devient Gunlodr, Aletea devient Angre-Breda, et Juno devient Hirokid. Euh, pour ce qui est d'Haïta, Haïta, il est puni, il n'est jamais que Haïta. Mais il y a plus important que question. Pourquoi ils sont bleus ? Déjà, les Jotnars de la mythologie, ils n'étaient pas spécialement bleus, mais en plus, les Isu n'ont jamais été représentés comme étant bleus. Aussi, pourquoi il me semble y avoir une guerre entre Isu et Éisir ? Est-ce que les dieux égyptiens sont également une autre race d'Isu ? Est-ce que le nain qu'on voit dans cette partie de l'histoire fait aussi partie d'une autre race d'Isu ? Est-ce que c'est un Égyptien, justement ? Pourquoi certains Isus sont géants, comme on l'a toujours dit, alors que d'autres font la taille d'humains ? Si les Jotnars sont les dieux gréco-romains, pourquoi sont-ils dans un monde de glace ? À ce niveau, soit c'est de l'incompétence, soit c'est du jeu m'en foutisme. Et j'aime pas dire que les gens sont incompétents, puisque nos Isirs font référence à Midgard, la Terre donc, comme étant un autre royaume. Où se trouvent-ils par rapport à la Terre ? Ou alors, ils font une différence entre leur cité et les cités humaines, comme si c'était des terres différentes. Mais du coup, pourquoi Yggdrasil n'est pas considéré comme un royaume, alors qu'il est justement une cité Isu ? Aussi, pourquoi les humains que l'on rencontre à Asgard se considèrent comme morts ? Ces questions me rendent fous. Et c'est pas tout, parce que dedans, il y a Loki. Et Loki, il a eu un fils. Fenrir. Un clébard. Parce que oui, maintenant, les Isu, ça peut avoir des clébardes comme enfant. Alors oui, on nous a donné l'excuse que Fenrir n'était pas un loup, et que c'était juste la représentation de la vision d'Evor. Et qu'en réalité, il est un Isu tout ce qu'il y a de plus humanoïde. Sauf que, du coup, pourquoi les Nornir préviennent Oda qu'il va être tué par un loup ? Parce que là, à moins de s'appeler Fenrir, un loup, ça marche pas. Ça, et le fait qu'on apprend plus tard qu'Evor est la réincarnation d'Odin, et qu'elle revivait ses mémoires. Donc, pourquoi les étaient imagés ? On s'en fout. Et ratatroce que l'écureuil qu'on rencontre plus tard, c'est O, Cien d'Izu, et Odubblah, la vache. Une vache ! Une vache ! Parce que du coup, elle a le comportement d'une vache, tout en parlant. Bon, après, on va passer vite fait sur le fait que les Isirs, ils font le saut de la foi, parce que maintenant, c'est eux qui l'ont inventé. Et puis, visiblement, Loki, il est capable de faire de la magie. J'ai même plus envie de trouver des réponses. Eh ben, encore, heureux que ça devait pas être long. Arrêtez sur quelques autres points qui font tâche avec le lore dans le jeu. Et on commence avec le début, car comme dans le précédent jeu, on a le choix entre Eivor homme ou Eivor femme. La version féminine étant la version canon. Sauf que ça arrive, une fois qu'on est atteint l'âge adulte. Donc, après une séquence, on la voit enfant. Et où du coup, c'est un garçon. Ils arrivent même plus à être cohérents après seulement 10 minutes de jeu. Et on enchaîne avec ce personnage, Fultueux, qui mentionne les Isu. Et au final, combien de personnes sont conscients qu'ils existaient ? Non, parce que là, ça avait l'air d'être un choc pour Ezio durant la Renaissance. Sauf que là, visiblement, c'est plus tellement une révélation. Noni ! Bon, il est temps que ça se termine parce que là, je sens que la migraine revient. On parle de quoi après ? Tu pourrais parler des autres problèmes anachroniques. Ok, pour le coup, il en reste un que j'ai noté. Les Daigacord, inventés en Chine par Shao Jun durant la Renaissance. Mais utilisés ici par Basim l'Assassin. Sans doute parce que d'autres personnes ont utilisé des cordes avant elle. Ben voyons, mon colomb ! Et avant de passer à la fin du jeu, on va parler des glitchs. Durant toute notre aventure, il nous arrive de croiser des bugs dans l'animus qui nous donnent une partie de vidéo pour nous dévoiler ce qui s'est réellement passé. Ah, mais comme Assassin's Creed 2 ! Adam, je l'ai ! Exactement comme Assassin's Creed 2 ! Avec le gameplay de Brotherhood et les pièges de révélation ! Non, parce que ce jeu repond toutes les idées des anciens jeux. Mais surtout, dans le deuxième, c'est le sujet 16, lien dans la vidéo en haut à droite, qui les implante dans l'animus. Ici, il n'y a pas de sujet 16. Personne a touché l'animus à part Leila et sans doute Rebecca. Donc, d'où viennent les glitchs ? D'ailleurs, nous récupérons une vidéo et Sean nous dit que ce sont les images les plus nettes de la période ISU. Sean, je veux bien que tu aies vieilli et que la mémoire c'est plus trop ça. Mais, tu as oublié la vérité ? Non, parce que moi, j'ai pas oublié la vérité. Et la vérité me sent pas tellement, tellement floue. Voilà, là, à la limite, c'est flou. Voilà, cela étant mis à part, la fin. Comme je l'ai dit, on découvre que non seulement Eivor est la réincarnation d'Odin, mais que Basim est celle de Loki. Il veut se venger de la mort de Fenrir et finira embroché dans la cité d'Igdrasil. Avant de revenir à la vie à notre époque, avec l'aide du bâton qui renferme la conscience de sa bien-aimée à l'Ethéa, avant de rejoindre les assassins... Non, 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 c'est pourquoi du coup, les Isis ne font pas pareil et sortent se réincarner qu'une seule fois. Et quand bien même qu'ils ne se réincarnent qu'une seule fois, si le but de Loki était de récupérer le bâton, pourquoi il n'est pas tout simplement aller chercher le bâton ? C'était quand même beaucoup plus simple que d'affronter la réincarnation d'Odin, mourir de sa main en étant embrroché par Echdrasil, attendre plusieurs siècles que Leila débarque dans la même cité, se fasse également embrroché, lâche le bâton et libère le corps séché de Basim pour qu'il tombe pile poil sur le bâton. Oui, les Isis sont capables de voir l'avenir et Loki aurait pu être au courant que tout ceci allait arriver. Par contre, comment est-ce que Odin et les autres ne l'ont pas vu venir ? Alors que clairement, ils avaient la possibilité de voir l'avenir. Bref, Basim-Loki rejoint alors les assassins et demande à parler au grand patron, William Miles, en personne. Et Rebecca et Chaud vont l'enchercher William en voiture. Vous étiez les meilleurs persos de la série. Vous êtes devenus comme tous les autres, des abrutis. Parce qu'ils laissent la réincarnation de Loki, dieu de la malice, dont ils ont suivi la trahison dans les mémoires d'Odin, la trahison de Basim dans les mémoires d'Eivor, qui est ressorti de la cité d'Iggdrasil seul avec le bâton qui est censé protéger leur ami, dont les seules nouvelles qu'ils ont sont apportées par ce dernier. Alors que, juste avant, ils ont proposé de créer une ligne sécurisée pour mettre en relation Basim et William. Du coup, pourquoi vous n'avez pas fait une ligne sécurisée pour demander à William de venir ? Ça vous aurait fait gagner du temps et vous aurait gardé un oeil sur un possible traître. Ah, et si vous vous demandez ce que font Abstergo ou les Templiers pendant tout ce temps, moi aussi. C'est bon ? Tu as fini ? Pas tout à fait, il reste encore un point. Vous vous souvenez qu'Origins ruinait le premier opus, qu'Odyssée ruinait le deuxième. Est-ce que Valhalla va ruiner le troisième ? Oui, parce que l'Ordre des Anciens n'en finit pas d'avoir des objectifs dans ce jeu. Sérieusement, Fulke est à la recherche d'Iggdrasil, ils sont aussi à la recherche d'Excalibur puisque certains membres ont des clés permettant de l'obtenir et l'un d'entre eux est envoyé en Amérique pour découvrir la cité d'Assassin's Creed 3 et il l'a trouvée. Ce qui fait que les Templiers sont conscients que le Nouveau Monde existe déjà mais aussi que pour rentrer dans la grotte ils auront besoin d'une pomme ruinant de ce fait la quête d'Eytam dans le troisième volet. Oui, l'Ordre des Anciens est démantelé dans cet épisode pour donner naissance à l'Ordre des Templiers sauf que c'est le même leader pour les deux orbs donc il doit être au courant de ces informations et c'est encore une fois bien hommage parce qu'il y a un moyen de faire une histoire cohérente si on remettait tout dans le bon ordre. Bah, tu n'as qu'à le faire. De quoi ? Tu n'arrêtes pas de dire qu'on aurait pu avoir une bonne histoire. Vas-y, propose ta version d'Assassin's Creed. Ok, on va essayer. Alors, on va poser quelques règles concernant cet exercice de style. Petit 1, on essaie de coller le plus possible à l'histoire des jeux parce que ce serait extrêmement facile de sortir une histoire de rien et ce serait très vite inutile. Petit 2, on s'appuie le plus possible sur le lore pour compléter l'histoire. Et en petit préambule, on va parler du présent des premiers opus histoire de savoir plus ou moins de quoi on parle mais aussi pour changer de 3 points. Et on va commencer par les 5 épisodes de la première trilogie parce que les meilleures trilogies sont dans 5 épisodes. C'est bien connu. Donc, on va suivre Desmond qui va revivre les mémoires d'Altaïr pour le comte d'Abstergo puis les mémoires d'Henzio pour découvrir la pomme d'Eden et celle de Connor pour sauver le monde d'une catastrophe planétaire avant de mourir dans un sacrifice héroïque libérant par la même occasion judo sur notre monde. Ça, pour du résumé, c'est du résumé. Oui, mais la vidéo est déjà assez longue comme ça ce qui nous amène à Black Flag où l'on joue un protagoniste anonyme qui revit les mémoires d'Edward Kenway pour le comte d'Abstergo tout en se faisant recruter par les assassins. Ici, pas grand chose à changer si ce n'est une petite théorie personnelle que j'aurais trouvé cool si elle avait été vraie. Les mémoires d'Edward nous sont accessibles grâce au sang de Desmond étant un de ses ancêtres. Et même si tout le plateau revit les mémoires d'Edward, il est bien spécifié que notre personnage est celui qui offre les meilleurs résultats. Et si ce dernier était en réalité un descendant de Jennifer Scott, la fille d'Edward ? Ce qui en ferait un descendant du pirate et donc explique pourquoi il a autant de facilité à revivre ses mémoires. Après ça, on passe à Rome où on joue un autre protagoniste anonyme qui, cette fois-ci, vivra les mémoires de chez Cormac. Un programme de propagande templière pour se faire recruter par Otzomberg qu'on pourrait définir comme étant le Brard mais Tabstergo. On va y échanger à ce perso pour le moment mais gardez-le bien en mémoire. On en reparlera plus tard. Je me permets juste de préciser parce que certaines personnes doutent encore à ce sujet, les personnages de Rogue et de Black Flag sont différents ne serait-ce que parce qu'ils apprennent tous les deux les mêmes informations dans leurs jeux respectifs. On continue avec Unity et Syndicate et là on va enfin commencer à changer des trucs. Dans la ligne actuelle, le projet Helix permet à n'importe qui de revivre des mémoires programmées par Abstergo. C'est donc à nous, personnages encore une fois anonymes de parcourir ce divertissement culturel avant de se faire embrigader par les assassins pour vivre les aventures d'Arnaud durant la Révolution française ou des jumeaux-frailles durant la Révolution industrielle. Donc on oublie ce protagoniste anonyme et on va reprendre celui de Black Flag qu'on va appeler Roger pour la suite de la vidéo. Ce sera plus simple. Donc Roger se retrouve avec Rebecca l'informaticienne, Sean l'historien et Galina Voronina comme assassin. Wow wow wow, c'est qui Galina ? Ah oui c'est vrai, alors Galina, c'est le personnage ultra badass qui fait une apparition éclair à la fin de Syndicate avant de disparaître aussi rapidement qu'elle n'est venue. Ici on en fait un partenaire à part entière qui bisute notre héros. Ce parvenu à peine recruté est déjà foutu dans l'animus, considéré comme le nouvel élu. Une relation qui aurait pu évoluer au cours des deux jeux. Normalement Syndicate termine par une confrontation assassin contre l'équipe Sigma. Les Templiers récupérant le suaire échouent dans une blessure sans réelle gravité. Donc à la place de Sean c'est Roger qui se mange une balle et meurt dans les bras de Galina qui, folle de rage, veut s'en prendre au meurtrier mais ils sont déjà partis avec le butin et le meurtrier n'est autre que le protagoniste de Rogue. Je vous avais dit qu'il fallait le garder en tête. Donc on a d'un côté les assassins en deuil et de l'autre les Templiers avec le suaire à deux doigts de ressusciter Juno. Et après cette longue intro on peut enfin s'intéresser aux trois jeux qui nous intéressent. On retrouve donc Leïla non pas dans une grotte en Égypte mais dans les locaux d'Abstergo en Italie. Ce qui nous offre déjà une fameuse Madeleine de Proust avec des souvenirs du premier opus. Elle est accueillie par Aude Somer qui la félicite pour sa dernière mission à Londres. Parce que oui gros plot twist Leïla est la protagoniste de Rogue et donc la méchante du précédent jeu. Ce qui veut dire que pour la première fois on aurait réellement joué un Templier. Et pourquoi l'Italie me direz-vous ? Parce que c'est là-bas que se trouve le tombeau d'Aïa nécessaire pour revivre sa vie. Ce qui permet de ne pas inventer une raison au fait qu'il y ait deux mobies de la même personne. Du coup pas de Bayek. Non dans cette version du jeu Bayek n'est plus de ce monde. Le plus logique serait même de remplacer la mort de Kemu par celle de son époux. Mais il peut mourir de n'importe quelle façon. La vengeance reste et ça explique son absence des livres d'histoire. Ça explique même si on s'en réfère à Odyssée à expliquer pourquoi le taux de la foi est si important pour Aïa puisque cette tradition lui vient de son ancêtre. Et de même pour la lame secrète relique du passé qu'elle a en sa possession. Oui j'ai oublié de le préciser mais dans la version actuelle c'est Cléopâtre qui lui donne. Pourquoi ? Comment ? Tout le monde s'en branle moi le premier. Ça permet aussi de débloquer cette tenue jouable qui est définitivement dans mon top 3 des meilleures tenues pour un personnage de la série. Et enfin un dernier point concernant Aïa qui est pour moi un acte manqué de la part d'Ubisoft c'est d'offrir un gameplay unique à la série. Qu'est-ce qu'on sait d'Aïa dans le lore ? Elle a tué Cléopâtre à l'aide de serpents. Voilà j'ai rien d'autre à dire on est passé à ça d'avoir un gameplay basé sur les serpents. Imaginez on se met dans un campement on dépose notre reptile comme une mine et dès qu'un garde passe à proximité ça le tue. Et enfin Bahia était le personnage prévu à la base. Bref si vous avez regardé ma précédente vidéo vous savez que j'ai critiqué les raisons pour lesquelles nous allons dans le passé. Ou plutôt l'absence de raison. Donc on va chercher dans le lore s'il n'y a pas un objet qui pourrait convenir. Résumons les Templiers veulent ressusciter un Isu ils ont déjà le sueur à cette fin. Si seulement il y avait un objet qui permettait une résurrection dans l'Egypte antique. Dans l'univers d'Assassin's Creed l'Ank est un fragment Isu qui a deux fonctions. La première c'est de soigner voire de ressusciter quelqu'un pour une durée limitée. L'autre c'est qu'elle est capable d'enregistrer des messages. Oui ce sont littéralement les fonctions du bâton d'Hermès et oui c'était une autoroute que d'utiliser cet artefact. Et la petite cerise sur le gâteau la première et seule fois qu'on entend parler de l'Ank dans les jeux c'est dans l'Opus Rogue soit dans notre nouvelle continuité le premier jeu avec Layla et il était déjà recherché par Otso Berg. Encore une fois les gars avaient une autoroute toute tracée pour raconter l'histoire. Maintenant si on reprend notre histoire nous avons Layla dans le présent travaillant pour Otso Berg à la recherche d'un moyen de ressusciter un Isu. Pour ce faire ils ont le sueur mais il leur manque encore deux éléments pour terminer leur oeuvre façon Frankenstein. It's alive It's alive It's alive Oui j'ai dit deux on reviendra sur le second élément après. Le premier c'est donc l'Ank. Layla est alors envoyée en Italie pour récupérer l'ADN d'Aya dans le tombeau de la basilique Saint-Marc à Venise. Elle revient alors la traque de l'ordre des anciens par Aya qui cherche à tuer les meurtriers de son époux et ou son fils. Ces derniers voulaient entrer dans le temple de Siwa afin de récupérer l'Ank. Alors pourquoi est-ce qu'il voulait récupérer l'Ank ? Les raisons peuvent être multiples. Vu qu'il voit culte à Alexandre le Grand il pourrait vouloir le ressusciter voire même pourquoi pas ressusciter des momies. Clin d'oeil clin d'oeil car oui avec cette nouvelle continuité on peut même justifier les choix les plus douteux. Donc massacre de l'ordre des anciens récupération de l'Ank qui permet de ressusciter pendant le temps Bayek et Kému permettant des adieux touchants et on cache l'artefact pendant plus de 2000 ans époque à laquelle Layla le récupère. Sa fonction de résurrection éphémère étant contrée par le Suèr Abstergo peut donc refaire revivre un Isu en la personne de Judon. Et la suite c'est pour Odyssée. On commence donc Odyssée et c'est devenu un peu le bordel. Judon est incontrôlable et se retourne contre ses créateurs. Devant cette situation les Templiers n'ont autre choix que de faire appel aux assassins pour les aider à s'en débarrasser. Bien entendu il va y avoir quelques tensions entre Templiers et assassins. Surtout Galida qui voit de très mauvais oeil le fait de faire équipe avec celle qui a tué son ami. C'est pas ce qui se passe dans les comics ça ? À peu de choses près oui si l'histoire est bonne je vois pas pourquoi je la reprendrai pas. Mais face à cette menace recherche il retrouve l'existence de Cassandra durant la Grèce antique qui aurait découvert un moyen de tuer les Isus. Et Cassandra étant une descendante d'Aïa ni une ni deux Leïla se propose pour revivre cette époque. Oui on perd la surprise de cette révélation mais est-ce vraiment bien d'un problème ? On est d'accord. Donc nous retrouvons Cassandra perdue sur son île de Kephalonia où elle se fera attaquer par des hommes masqués. Après les avoir tués elle trouvera sur leur cadavre un ordre pour éliminer une autre cible. Elle prend alors la direction du point de rendez-vous et tombe sur la cible en question. Darius Ce dernier décide alors de prendre la mystie sous son aile et de l'entraîner. Et voilà comment on explique facilement les techniques similaires. Ensemble ils vont se donner comme objectif de détruire ceux qui veulent les tuer à savoir l'ordre des anciens. Oui on va pas compliquer cette histoire avec ordre d'un côté culte de l'autre on fusionne directement les deux. Cassandra infiltre donc une de leurs réunions et apprend deux informations principales. D'une part son frère fait partie de leur rang et de l'autre ils sont à la recherche de la mythique Atlantide. Commence alors une quête pour entrer dans la dite cité à la recherche des quatre artefacts pour en déverrouiller l'accès. Et je vais décevoir tous les fans de God of War mais pas de monstres dans cette version de l'histoire. Alors quand je dis pas de monstres ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de défi. Disons juste qu'on pouvait aller un peu plus loin que juste reprendre le bestiaire de Mer. Nous pouvons par exemple prendre la méduse qui ici ne serait pas une gorgone mais une sable humaine possédant un masque Isu. Ce dernier ayant justement la capacité de pétrifier les gens. Toujours dans cette idée de réinventer les mythes on dit important d'aspect technologique. On aurait aussi pu imaginer les sirènes qui utilisaient là aussi un masque pour enchanter les gens. Les possibilités sont infinies. Bien entendu durant l'aventure le chemin de Cassandra croise celui d'Alexios et des liens commencent à se tisser entre eux mettant en doute la conviction du frère pour l'ordre. Si bien qu'à la fin il les trahit pour rejoindre sa sœur. Les quatre artefacts en poche ils peuvent enfin se rendre sur l'Atlantide. Sauf qu'en fait non ils refusent. Le secret derrière cette porte est bien trop important. D'un commun accord ils décident alors de se débarrasser des artefacts les envoyant au fond de l'eau. Cassandra abandonne alors son rôle de mystios et fonde une famille avec le fils de Darius. Retour dans le présent où Layla découvre une terrible nouvelle. Vous vous souvenez de l'autre élément nécessaire pour ressusciter un disu ? Et bien cet autre élément c'est Elia Miles le fils de Deathman déjà mentionné dans les jeux depuis l'épisode Brotherhood avant d'être expédié dans quelques pages de comics là aussi. Elia c'est un sage soit une personne qui possède dans son ADN des gènes isus. Sauf que séquestrer un enfant ça dépasse la moralité de Layla qui décide d'embarquer le gamin et de rejoindre les assassins qu'elle juge plus digue. Oui elle fait exactement la même chose qu'Alexios dans le passé comme quoi c'est beau quand tout est lié. Donc les assassins récupèrent les artefacts dans l'océan et se rentrent sur l'Atlantide où ils sont accueillis par Alethea la gardienne des lieux. Tant qu'à faire autant la reprendre. Elle invite alors Layla à revivre des simulations pour un emprunt plus sur les isus. Se retrouvant projeté dans trois lieux différents l'Olympe les enfers et l'Atlantide. Je me permets de t'interrompre pour dire que dans la première partie tu as bien précisé que les enfers avaient rien à faire dans Assassin's Creed. Alors oui mais c'est pas exactement ce que j'ai dit. Ce qui me dérange dans les enfers façon Odyssée c'est leur représentation et je n'ai rien contre les enfers comme si t'es isu. Ok tu m'as perdu. Qu'est-ce qu'on sait des enfers grecs ? C'est un lieu où vont les âmes défunts. Un endroit dont on ne peut repartir à cause de son gardien mais dont certaines personnes ont réussi à déjouer les pièges pour s'en échapper. Les enfers sont donc une prison isue. Une prison où sont enfermés les humains qui ont commis des crimes contre les isues. Pas impossible au vu de la tension qui régnait entre les deux peuples à l'époque. Ces derniers devenant donc morts pour leurs proches. Des humains comme Héraclès ou Orphée ont réussi à s'en échapper sans doute grâce à des artefacts isus. Ouais ok On reprend. Durant ces trois simulations nous n'allons pas suivre des histoires indépendantes mais bel et bien celle de la triade Capitoline à savoir Jupiter Judo et Minerve ou plutôt devrait-je dire Zeus Hera et Athéna ce qui est sans doute leur don d'origine à moins que ce soit Edlil Dinlil et Dana Ok tu peux rajouter le panthéon suméria aux prochaines vidéos. Bref on suit les aventures de la triade sur l'Olympe et de leur préparatif pour empêcher la catastrophe qui doit bientôt toucher la Terre. Une fois dans les enfers on découvre la relation entre Hera et Hadès et leur plan pour réincarner le dieu des profondeurs. Pour ce faire ils auront besoin d'une technologie se trouvant sur l'Atlantide et les d'autres isus venus de loin les Aysir ce qui nous teasera le prochain jeu. On y apprend aussi que les Aysir voient d'un mauvais oeil les techniques isus et qu'ils ont créé un garde-fou en cas de guerre contre eux. Et c'est ainsi que se termine cet opus par la découverte de l'existence d'une arme capable de tuer les Isus une arme qui a été en possession de la viking Eivor. Et on enchaîne avec le troisième et dernier jeu. Alors je vais pas trop m'interder sur le présent parce que ben la finalité va surtout dépendre des jeux suivants qui au moment où j'ai créé ces lignes n'existent pas encore. Donc comme dans l'original on débutera sur la tombe d'Eivor aux Etats-Unis et ça se terminera par la mort de Juno potentiellement par Elia qui rappelons-le est la réincarnation d'Aïta son époux. C'est beau c'est poétique on va maintenant voir les changements dans le passé. Et là aussi on va pas trop s'attarder dessus. Comme je l'ai dit dans la partie sur Valhalla les histoires sont assez indépendantes l'une de l'autre. Donc le plus simple serait de relier tout ça à l'ordre des anciens. Histoire qu'ils aillent quelque chose à faire. Parce que là soyons honnêtes on les retire de l'histoire ça fonctionne quand même. Nous allons donc remettre un peu de contexte sur certains éléments dont je n'ai pas parlé pour construire notre nouvelle histoire. Déjà nous allons parler de Valka la voyante du village qui permet avec ses concoctions de nous envoyer dans le monde d'Odin. Du roi Alfred qui est à la fois le chef de l'ordre des anciens et le simple soldat du Christ qui permet et enfin de Gorm Kjotwesson membre de l'ordre qui se trouve au Vinland les futurs Etats-Unis avec l'ordre que l'on découvrira dans Assassin's Creed 3. Et on va aussi garder sous le coude le roi Harald de Norvège. On pourra peut-être en faire quelque chose. Et ces 4 éléments suffisent d'avoir une histoire complète et bien créée. Nous débutons donc en Norvège où Eivor apprend que Valka s'est fait dérober un objet rituel. Le fameux orbe Isu qui lui permet de faire vivre ses visions. C'est canon avec le lore parce que c'est littéralement ce que ça fait. Elle a été dérobée par Kjotwess le Cruel le papa de Gorm dont on vient de parler. Avec l'aide de ses nouveaux alliés les assassins Basim et Itam elle le tue mais aucune trace de l'ordre. Ceux derniers ont été envoyés aux représentants d'un ordre mystérieux sur les terres anglaises. Sigurd le chef de son clan l'emmène alors en Angleterre pour fonder une colonie. Sur place elle tente de faire d'une pierre deux coups. Fonder des alliances tout en supprimant l'influence de l'ordre des anciens. Sigurd se fait capturer par Fulk obligeant Eivor dont elle ne se sent pas capable. Ce qui nous apportera donc le développement manquant à notre héroïne. Après moult péripéties Fulk est vaincu et Sigurd fait son retour. L'ordre est presque entièrement détruit mais toujours pas de trace de l'ordre. Sigurd alors amputé d'un bras fait part de son désir de nommer Eivor à la tête du clan mais cette dernière a besoin de temps pour réfléchir. En revanche elle découvre l'identité du simple soldat du Christ le roi Alfred qui dans cette version n'est pas le chef de l'ordre. Ce qui offre un conflit moral à notre héroïne. Laisser en vie l'allié des assassins ou tuer l'ennemi de son peuple. Elle l'épargne en apprenant que le roi Harald est bel et bien le chef de l'ordre. Encore une fois son allié devient son ennemi. Le conflit moral tout ça tout ça. Elle le confronte et le fait dissoudre l'ordre. Il ne reste plus qu'une seule et unique personne à arrêter Gorm qui a apporté l'ordre dans une région lointaine Levinland. Accompagné de Basim Eivor fait le voyage pour arrêter le dernier membre de l'ordre. Le voyage les entraîne dans les tréfonds d'une cité inconnue Yggdrasil. Oui dans cette version Yggdrasil serait la cité visitée dans le 3. Encore une fois une petite manelette de Proust. Gorm est vaincu l'ordre récupéré mais à peine est-il touché par Basim et Eivor qu'ils revivent une vision de l'époque d'Odin. Alors vision jouable ou pas c'est selon. Par contre on se revient là dans le Asgard version Izu pas version mythologique. Une vision qui leur fait comprendre à l'un et à l'autre qu'ils sont les réincarnations respectivement d'Odin et de Loki. Le combat s'en suit et Basim meurt. Eivor décide alors d'envoyer une lettre à Sigurd de l'autre côté de l'océan. Elle refuse la place de Mentor et préfère rester sur cette nouvelle terre parmi les indigènes avec lesquels elle a sympathisé leur laissant par la même occasion l'ordre qui sera récupéré par Connor des siècles plus tard. Oh et au passage elle enterre également sa tenue de viking histoire que Chez la retrouve dans Rome pour boucler la boucle des aventures de Leila. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter like et partager à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter. Moi je vous dis à la prochaine. C'était le Cube Feature pour vous servir. Sous-titrage ST' 501